Au nom duquel je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Hans Ulrich Obrist et Donatien Gros pour cette conversation que j'ai voulu mettre sur le signe du rapport entre l'art et la littérature dans le cadre du thème général qui est Now and Ten parce qu'il me semble avec une évidence que c'est une thématique, un lien qui travaillent Hans Ulrich Obrist et Donatien Gros depuis très longtemps, ils se connaissent, ils sont amis mais ils n'avaient jamais fait de conversation de cet ordre, c'est-à-dire sans être l'intervieweur ou l'interviewé l'un et l'autre. Ils sont très amis dans un atout entre collaborer ensemble Donatien et moi travaillons par ailleurs souvent étroitement pour la revue Pylône et donc aujourd'hui je voulais essayer aujourd'hui de percer le lien fructueux, fort ou délétère qui peut exister entre l'art et la littérature, de voir comment ils se dessinent chez l'un et chez l'autre car quelque part vous vous occupez depuis des années d'art et de littérature de leurs liens, de leurs zones de contact sans être à proprement parler, mais on pourrait en parler aussi tout à l'heure, artistes ou écrivains. Donc j'aurais voulu, ça marche ? Dans un premier temps que vous définissiez votre position par rapport à ce lien, ce nouage entre art et littérature. Anne-Soul Riche-Bridge, depuis le début, vous avez investi la littérature dans l'art avec le musée Robert Walser, avec la maison Garcia Lorca, Donatien Gros vous a écrit sur Sainte-Beuve, mais aussi un livre qui s'appelle The Age of Creation qui aborde cette question-là principalement. Et par ailleurs, vous êtes aussi un artisan de rencontres entre écrivains et artistes, récemment encore à Délade Sémette avec Ellen Sicsou pour un livre chez Galilée. Donc j'aurais voulu que l'un et l'autre, en guise d'introduction, vous définissiez, vous tâchez en quelques mots de me dire ce qui fait la substance de votre rapport à ce nœud littérature et art. Vous commencez, Anne-Soul Riche ? Oui, tout d'abord, merci pour cette invitation et bonjour à tous et à toutes. C'est en fait un thème que je considère absolument central dans mon activité depuis le début, puisque je pense qu'en fait je suis de Zurich, je suis né en mai 68 à Zurich et c'est la ville de Dada. En fait, si on regarde toutes les avant-gardes historiques du XXe siècle, il y a toujours ce lien entre art et littérature. Il y a ça dans le surréalisme très fort, il y a ça évidemment où souvent, par exemple, j'étais, j'ai passé beaucoup de temps avec Léonora Carrington, on peut dire que Léonora Carrington était autant poète, écrivain qu'elle était artiste plasticienne. Et en même temps, évidemment, on retrouve ça dans le néo-avant-garde des années 60. Fluxus, quand j'ai parlé à Emmett Williams, on peut parfois dire si Emmett Williams était un poète ou un artiste fluxus ou un artiste plasticien, quelque part entre. Et je pense que d'une certaine façon, quand j'ai commencé à être dans le monde de l'art et j'ai visité beaucoup d'artistes comme ça, c'était à la fin des années 80, comme lycéen. Quand j'avais 18 ans, je suis allé chez Sarrette-Vombly à Rome. Et Sarrette-Vombly m'a dit qu'il ne comprenait pas à quel point aujourd'hui le monde de l'art est en train de perdre cet attachement, ce lien à la littérature. Et je trouvais très important qu'on re-engage des collaborations entre l'art et la poésie, entre l'art et la littérature, qu'on pense à des nouveaux formats, comment ce dialogue pourrait avoir lieu. Donc je dois vraiment dire, c'est Sarrette-Vombly qui m'a encouragé de faire ça. Et suite à ça, en fait, j'ai souvent pensé comment on pourrait en inventer des plateformes. Il y en a nos marathons à Londres, à la Serpentine, qui sont évidemment où la littérature joue toujours un rôle clé. Mais après, ça peut aussi entrer dans le format de l'exposition. Et pour moi, par exemple, l'exposition qu'on a faite à la maison Lorca à Granada, j'ai eu plusieurs années à Granada, dans la maison de Federico Garcia Lorca. On a essayé, justement, parce que Lorca est un très bon exemple pour ce lien, puisque cette amitié qu'il peut y avoir ou qu'il y avait entre son dialogue profond avec Dali et le dialogue profond avec le cinéaste Buñuel, c'était un triangle, on peut dire un triangle magique entre Buñuel, Dali et Lorca, qui a commencé très tôt dans les années 20, dans la résidencia des estudiantes à Madrid. Et on a essayé d'extrapoler ça, en fait, d'extrapoler cette sorte d'avant-garde surréaliste qu'il y avait en Espagne de cette génération de 27, dans l'exposition Evo Steel, Siempre Todavia, un titre Evo Steel de Douglas Gordon, où on a réuni d'une certaine façon des artistes et des poètes à Granada dans la maison Lorca. Et ce qui est peut-être important, c'est que ça peut déclencher des choses qui vont bien au-delà de l'exposition. Pour vous donner un exemple, les artistes sont venus à Granada, ils ont passé du temps avec les écrivains. Et entre autres, une des choses qu'on a organisées, c'est la première rencontre entre Enrique Villamattas, le grand écrivain de Barcelone, et Dominique González-Farsa, la grande artiste pariée. Dominique a été passionnée par l'œuvre de Villamattas, le lien à Robert Walzer. Et c'est peut-être ça, pour moi, le commencement du dialogue entre art et littérature. C'est Robert Walzer, puisque j'ai passé mon enfance, en fait, dans l'est de la Suisse. Et c'est là où, évidemment, Robert Walzer a fait ses fameuses promenades. Karl Selig en donne témoignage dans son magnifique ouvrage « Promenade avec Robert Walzer ». Je ne sais pas s'il n'a jamais été traduit en français, mais c'est un magnifique livre. C'est ces dernières années de Robert Walzer où il s'est mis dans un exil intérieur, après un exil extérieur à Berlin, où il était notamment avec son frère Karl Walzer, qui était à l'époque beaucoup plus connu que lui. Il était un artiste plasticien. Karl Walzer a illustré tous les premiers livres de Robert. Après, c'est un exil fictif à Paris, une gazette parisienne. C'était un peu comme Cornel. Walzer n'est jamais vraiment allé à Paris, mais il s'est imaginé cet exil fictif parisien. Suite à ça, il y a eu l'exil intérieur à côté de Jérissao, quand il était à cette clinique et il est allé sur ces fameuses promenades. Et donc, quand j'étais étudiant, je me suis dit qu'il faudrait parler de ce dialogue art et littérature. Et Robert Walzer, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un musée Robert Walzer. Entre-temps, il y en a un à Bienne, mais à cette époque-là, il n'y en avait pas. Donc, on a trouvé le restaurant où Robert Walzer a toujours séjourné. En fait, il a arrêté pendant ses promenades pour boire un verre. C'était l'hôtel La Couronne à Geis, à côté de Happensel. C'est très intéressant parce que c'est aujourd'hui le village où habite Albert Eulen, de tous les endroits dans le monde. Albert Eulen a décidé que c'est la ville où il peint. Donc, avec un tableau de décooning qu'il a accroché dans son studio, inspiré par décooning, Eulen peint à Geis Happensel. Mais Robert Walzer, des décennies avant, a arrêté pendant ses promenades. Donc, on a fait installer un musée dédié à Robert Walzer dans ce restaurant. L'activité du restaurant a continué, mais on a installé une vitrine. Et entre autres, la première exposition de Dominique González-Fersten en Suisse a eu lieu dans cette vitrine. Et c'était assez magique puisqu'il était au mois d'avril. Et bizarrement, il commençait à neiger le jour du vernissage, ce qui est assez inhabituel, colline préalpine suisse. Évidemment, comme vous le savez, Robert Walzer est mort sur sa fameuse dernière promenade dans la neige. Dominique a fait cet hommage à lui. Et il y a eu un étrange monsieur qui est arrivé au vernissage qui a dit qu'il était le petit-fils de Robert Walzer. Il n'a jamais eu des enfants. Donc, ce n'était pas vraiment probable. Mais c'était un autre Robert Walzer qui a inventé le ballpoint de peine. Et Dominique, suite à ça, a eu le lien à Enrique Villamata, ce qui a écrit beaucoup sur Robert Walzer. Et donc, quand ils se sont rencontrés à Granada, tout ce que j'ai fait, c'est que je les ai rassemblés dans cette expo. Mais ce que ça a déclenché allait beaucoup au-delà de l'exposition. Puisqu'en fait, après, Enrique Villamata s'était très inspiré par l'installation de Dominique González-Fersten à Londres. Et il a même décidé maintenant de faire un roman où Dominique González-Fersten, un nouveau roman qui n'a pas encore traduit. Il vient de sortir en espagnol. Dominique, c'est vraiment un roman sur Dominique. Donc, d'une certaine façon, pour moi, ce dialogue, quelque part, entre Dominique et Enrique Villamata, c'est un exemple à quoi ça peut mener si on re-reinuit art et littérature. Tonassien, c'est aussi ce genre de figation, après, qui peut exister, qui vous passionne et vous intéresse ? Moi, je suis très différent de Hans Ulrich à bien des égards. Ne serait-ce que parce que Hans Ulrich, tu es un autodidacte génial. Moi, je suis un universitaire laborieux. Donc, il y a une différence fondamentale au début. Je vais dire plusieurs choses. D'abord, étant un universitaire laborieux, je suis spécialiste d'histoire de la littérature. C'est ce que je fais, c'est ce que j'enseigne, c'est ce sur quoi je fais des recherches, c'est ce sur quoi j'ai écrit. Mais un jour, même si j'ai toujours eu une passion pour l'art ancien, étant un bon historien de la littérature réactionnaire. Et un jour, il y a quelqu'un qui est arrivé, que j'ai rencontré, qui s'appelle Hans Ulrich Obrist, et qui m'a dit maintenant, bon, tu sais plein de choses. Il va falloir que tu ailles parler avec les artistes. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai eu la chance et j'ai la chance de rencontrer les artistes que j'admire. Et souvent, d'ailleurs, les conversations qu'on a, on a beaucoup d'artistes en commun. D'ailleurs, de manière pas forcément systématique, quelqu'un comme Paul McCarthy, dont on est très proche tous les deux, et quelqu'un qui est passionné par la littérature, qui écrit de la poésie. Et c'est vraiment devenu une sorte de catalyste de mon entrée en conversation avec les artistes. Mais je voudrais, au-delà de ce moment d'autobiographie qui n'intéresse personne, je voudrais juste dire deux ou trois choses sur cette question d'allard et de la littérature, un peu en point d'entrée, sur ce qui m'intéresse. Parce qu'une chose dont Hans Ulrich, je pense, et toi, j'ai allé beaucoup parler, c'est la poésie. Et je pense qu'il y a une chose qui est très intéressante, c'est que la poésie, ce n'est pas la littérature. Et donc, la poésie, c'est une forme qui existe. La littérature, c'est une idéologie. C'est-à-dire que c'est une idéologie. D'ailleurs, Rancière a très bien écrit là-dessus. Mais avant lui, il y a un modèle qui descend à Madame de Stal, avec le fameux livre qui ouvre le XIXe siècle de la littérature. Et donc, ce sont des idéologies différentes. Ce sont des idéologies parce que la poésie est une sorte d'idéal classique, immémoriel. Et quand la littérature est apparue au XIXe siècle, eh bien, la littérature est apparue en englobant, si on veut, la poésie. La littérature étant un idéal politique, un idéal individuel, un individu qui se relie à la communauté. La poésie, c'est l'individu qui ne se relie pas forcément à une communauté humaine, mais à une transcendance. Et donc, ce qui est intéressant, quand on parle d'art et de littérature, c'est de voir comment ce rapport-là... Il y a deux couples, si vous voulez. Il y a un rapport art et littérature, il y a un rapport peinture et poésie, qui n'est pas le même. Il y a eu les grandes expositions de Bernard Blistaine en 97, je crois, à Marseille, poésie et peintrie. Parce que peinture et poésie, c'est un idéal qui remonte, si vous voulez, aussi loin, qui remonte à la Grèce ancienne, qui remonte peut-être même à l'Égypte, qui remonte en tout cas à Rome. Donc, c'est une certaine forme d'idéal qui se répète avec des textes qui ensuite sont repris par des poètes ou l'inverse. Et ensuite, il y a un deuxième idéal qui est un idéal qui vous est cher à tous les deux, qui est l'idéal moderne, qui est un idéal politique, je pense qu'on peut dire, qui serait plutôt l'idéal de l'art et de la littérature, c'est-à-dire d'une sorte d'action qui est faite par le langage, qu'il soit visuel ou verbal, pour produire un effet en conversation avec la communauté. Et je pense que c'est intéressant de voir aussi comment ces deux, je peux détailler si vous voulez ce que je suis en train de dire, mais c'est intéressant de voir comment ces deux figures, ces deux modèles, dialoguent l'un avec l'autre, ne se recouvrent pas forcément et de voir comment ça fonctionne. Pour rebondir, c'est la question que je pourrais poser à Anne-Soul Richard Brist, c'est que quand vous mentionnez le rapport poésie, littérature et art, vous faites référence aux avant-gardes, souvent du XXe siècle. On parlait de Villa Matas tout à l'heure, dans Impression de Cassel, justement, il rigole un peu de cette posture aussi de l'avant-garde et il en fait un McGuffin, comme il dit, c'est-à-dire quelque chose d'un peu absurde, mais qui conduit sur une piste qui n'était pas la bonne, mais qui dégage quand même des possibles. Est-ce que pour vous, il y a une cassure entre ce que le XXe siècle a produit comme l'image de l'avant-garde dans ce rapport fort à la littérature pour reformer un langage plastique, le langage tout court en prise sur le monde et le rapport qui pourrait s'instituer aujourd'hui, que vous pratiquez entre la littérature au XXIe siècle ? Est-ce qu'il y a une coupure ou bien s'il y a une manière d'hériter, une manière de reprendre ou de reformuler tout simplement ? Je pense que de toute façon, la question qui se pose est évidemment comment ça s'articule dans l'extrême présent. On vient de faire ce livre avec Douglas Copeland et Schumann-Baza sur l'extrême présent. Et si on regarde dans l'extrême présent, on ne peut jamais évidemment parler du futur de l'art, parce que c'est que les artistes pourraient en parler, mais on peut d'une certaine façon extrapoler ce que pourrait être ce futur de l'art une fois qu'on regarde l'extrême présent. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec 89+, et c'est d'une certaine façon un projet où avec Simon Castor, enfin une cartographie de tous ces praticiens et praticiennes, nés après 89, donc c'est la première génération pour ainsi dire, qui a vraiment grandi avec Internet, et voir en fait ce que ça produit comme œuvre, voir ce que ça produit comme art, ce que ça produit plutôt comme pratique. On ne veut pas nommer ça comme une génération pour ne pas limiter le champ. Donc Douglas Copeland en parle de la Diamond Generation, puisque c'est transparent et en même temps sharp and transparent. Mais ça, ce n'est qu'une première intuition, c'est à voir comment cette génération va en fait s'articuler. Mais une chose qui nous a frappé beaucoup, et ce n'est pas nécessairement lié aux avant-garde du XXe siècle, c'est quelque chose qui est très différent. Ce n'est même pas des citations, c'est plutôt une transformation peut-être, c'est plutôt une logique de transformation qu'une logique de citation. Et dans cette logique de transformation, on peut observer qu'énormément de praticiens, si c'est Andrew Durbin, si c'est Harry Burke, si c'est Sophia Lefraga, si c'est Horuyan à Singapour, si c'est Sang Vuli en Corée, si c'est Steve Roggenburg aux Etats-Unis, si c'est Dina Iago. Énormément de praticiens et praticiens qu'on a découverts en faisant cette recherche. Et c'est une recherche où, pour le moment, on a plus que 5000 dossiers sur ça. Parce que ça se passe online tous les jours, tous les matins, quand je me réveille, il y en a une autre dizaine qui arrive sur son ordinateur. Et en ayant vu ces 5000 dossiers, on peut observer clairement une nouvelle génération qui connecte énormément au contexte de la poésie et qui forment une nouvelle forme de poésie qui s'articule beaucoup sur Internet, qui s'articule sur Twitter et tout ça. Et ça, ça a donné naissance à la première exposition, 89+, qui s'est faite à Zurich, qui est donc cette exposition inspirée par Moderna Mousset, par cette exposition de Hand, qui était « La poésie sera faite pour tous ». Nous, on a fait la poésie « La poésie sera faite par tous ». On a collaboré avec Kenneth Goldsmith et Oubou Web et on a sorti le premier livre de tous ces... Évidemment, tous ces écrivains et poètes n'ont pas encore publié, puisque c'est le début de... Ils ont 20, 22, 23 ans. Donc on a mis en route un système d'édition, c'est une publication et il y a 1000 livres de 1000 écrivains et 1000 poètes qui sont publiés. Pour chacun d'eux, c'est leur premier livre. Mais pour répondre encore, est-ce que... J'ai l'impression que cette version de l'usage de l'art et de la littérature, ensemble avec ces nouvelles générations, est très diplomatique. Elle habite un monde, elle le rend habitable, elle construit des mondes, elle fait circuler les gens à travers le monde, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même radicalement différente du cadre moderniste ou avant-gardiste du XXe siècle qui était plutôt briser le monde ou le reconstruire différemment, ou le mettre en rupture. Est-ce que c'est quelque chose qui est regrettable ou bien c'est quelque chose qui est travaillé, dont il faut faire le deuil quelque part ? Est-ce que cette vocation diplomatique de l'art est assumée pour le demain ? Oui, en fait, la question... Je ne veux pas dominer ces conversations. J'ai plein de choses à dire, donc autant ne fais pas ça. La première chose, c'est que j'ai deux choses. D'abord, je veux juste répondre à ce que tu disais à l'instant, Gilles, et puis après repartir sur Poetry will be made by all. Et l'idéal trotskiste ou trotskien qui sous-tend ton projet Hanselrich, sans que tu t'en rendes compte. La première chose sur les avant-gardes du XXe siècle, et là, en tant qu'historien, j'ai une vue profondément différente de la tienne, Gilles. Vraiment très profondément différente. C'est-à-dire que, moi, je veux dire, quand on prend... Prenons deux exemples. Deux exemples. Mettons trois. Mettons deux. Une chose forte, belle, Apollinaire. Apollinaire. Apollinaire, aujourd'hui, quand on pense à Apollinaire, on pense le poète des avant-gardes. Poésie cubiste, les calligrammes, celui qui a défendu toute la génération. Mais si on lit Apollinaire, si on lit vraiment Apollinaire. Apollinaire a écrit sur Chardin. Apollinaire a écrit sur l'art grec. Apollinaire était un classiciste. Apollinaire était quelqu'un qui avait des positions qui n'étaient pas du tout, seulement, exclusivement, tournés vers l'avenir pour briser le monde. Et quand on prend quelqu'un comme... Prenons un exemple, pour le coup, beaucoup plus radical. Prenons Tristan de Sarra. Tristan de Sarra, jusqu'en 1916-17, produit une poésie hyper romantique, hyper classique, très 19e. 1917-1923, mettons 1922, période dada. Après, il retourne. Il a la période de transition de la fin des années 20 et il fonde un institut d'études d'occitane avec la Sorbonne. Donc franchement, si c'est quelqu'un qui veut briser le monde, c'est plutôt une sorte, avec la crise de la guerre, très grande crise de la guerre, quelqu'un qui, en quelque sorte, est une sorte ingère son... Un peu comme Cronos, si vous voulez, ingère son propre sens de la tradition et est obligé de le rejeter tellement c'est fort. Donc où vous avez... Quand vous prenez un à un des individualités, puisque tu parlais d'Henrique Villamadas et de Dominique González-Person, si on prend des individualités et qu'on les voit une à une, ces individualités dont on a fait ensuite l'avant-garde, eh bien on se rend compte que la situation est beaucoup plus complexe qu'on n'a pas un groupe de gens qui veulent briser le monde ensemble. C'est pas vrai. Et par ailleurs, sur l'avant-garde, le concept d'avant-garde, le terme... Je suis désolé, je suis un historien en milieu de la conversation. Mais le concept d'avant-garde, en 1844, le terme est employé par Gabriel Désiré Laverdant, le grand fouriériste. Mais il dit, nous sommes, nous, les artistes, les poètes, sommes à l'avant-garde. C'est un positionnement qui peut avoir un sens aujourd'hui d'être à l'avant-garde. Poetry will be made by all, c'est être à l'avant-garde. Twitter, c'est être à l'avant-garde, en un certain sens. On peut débattre, mais on va dire que... En revanche, l'avant-garde, ce truc, cet objet à l'avant-garde, je ne veux pas faire mon guérillero colombien, mais c'est une invention des Américains. Je veux dire, c'est dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Renato Poggioli, un grand savant italien, qui fait un livre qui s'appelle La théorie de l'avant-garde. Peter Berger le reprend. Ensuite, ça devient cette sorte de mantra des universités américaines. Et Rosalind Krauss passe, et puis c'est parti. Et ensuite, la néo-avant-garde. Donc, les gens que nous appelons aux aujourd'hui, l'avant-garde historique, qui est encore une fois une expression américaine, eh bien, ils ne sont jamais dit qu'on est l'avant-garde historique. Ils avaient un projet, évidemment, mais ce n'était pas qu'on est l'avant-garde historique. Et puis, si on reprend l'histoire de manière encore plus, un peu plus sur le long terme, cette sorte de propos amphibie, si vous voulez, à la fois dans le passé et en même temps tourné vers l'avenir, on peut dupliquer le même modèle au début du XIXe avec le romantisme, au début du XVIIIe avec la querelle des anciens et des modernes, au début du XVIIe avec les libertins, et pourquoi pas au début du XVIe siècle, mettons, fin XVe à Florence, début XVIe à Rome. Donc, il y a une sorte... Évidemment, les époques ne sont pas les mêmes, mais on peut montrer un schéma qui se reprend. Donc, je serais un peu précautionneux sur l'avant-garde. Moi, je pense que si on regarde cette idée, pour revenir aussi à la question des ruptures ou pas, ruptures, c'est intéressant que dans cette génération de 89+, on a beaucoup posé la question aux jeunes artistes, écrivains, poètes qui sortent leurs inspirations. Et le nom qui est mentionné le plus au monde entier est le nom d'Ételatnan. Vous avez sans doute, certains de vous, vu l'article formidable avec El Négarazimi, l'autre jour, vraiment sur Ételatnan comme, voilà, non seulement le grand candidat pour le prochain prix Nobel, mais Ételatnan comme une visionnaire pour le XXIe siècle. Évidemment, Ételatnan, tout son travail est sur cette idée de ne pas casser, mais de créer des pans. En fait, c'est une version poétique, on peut dire, des idées de Bruno Latour. Mais surtout, avec Ételatnan, il y a quelque chose qui, je pense, est assez symptomatique pour ce qui est en train de se passer en ce moment. Parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'Ételatnan est une poétesse, ou elle est une activiste, ou elle est une journaliste, ou elle est une écrivain, ou elle est artiste plasticien. Parce que toutes ces parallèles réalités coexistent. Donc, on est dans une situation très différente, par exemple, dans le surréalisme ou du Dada, où on a des artistes plasticiens qui aussi font de la poésie ou vice-versa, puisqu'il y a toutes ces parallèles réalités. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus comme David Teuch, c'est beaucoup plus... Donc, moi, je pense vraiment que l'exemple, le cas exemplaire d'Ételatnan est, pour moi, un cas fondamental pour la position d'un artiste ou d'une artiste dans le XXIe siècle. Cette idée, comme dit David Teuch, qu'elle a toutes ces parallèles réalités, il n'y a pas une hiérarchie dans ces parallèles réalités. Ce que, Danassien, tu appelles dans ton livre, The Age of Creation, le créateur, c'est-à-dire le créateur est au-delà de l'artiste ou de l'écrivain. Comme tu l'as défini tout à l'heure, le cadre littéraire ou le cadre artiste est peut-être éculé et qu'aujourd'hui, on est dans un temps de créateur qui s'empare de différents médiums en fonction des interventions qu'il fait dans des contextes précis. Est-ce que ça rejondra un peu ces... Je vais essayer de ne pas me contredire, parce que je suppose que vous n'avez pas lu ce livre, mais j'espère que vous ne l'avez pas lu, parce que comme j'ai écrit il y a quelques années, je risque de me contredire. Donc, si ça vous amuse, achetez le livre, comme ça vous verrez si je me contredis. Et je pense que peu, pas forcément... Non, ce que je veux dire, l'argument que je développais, qui était un peu, enfin ce livre est un peu un résultat, une sorte de livre de Huron où j'ai eu la chance de rencontrer toutes ces personnes absolument incroyables et je me suis dit, je suis cette sorte de personnage un peu naïf qui se retrouve au milieu, je ne sais pas, le livre est préfacé par Douglas Coupland, Carsten Hüller et Maurizio Cattelan. Donc j'ai eu la chance de rencontrer tous ces gens et je me suis dit, il faut faire quelque chose racontant un peu, de manière un peu argumentée, ce séjour. Mais pour répondre à ta question, je dirais peu, mais pas forcément doit. Je suis entièrement d'accord avec... C'est-à-dire que c'est pas forcément qu'il y a... Le monde dans lequel on vit est un monde extrêmement complexe, pluraliste, et c'est un peu un lieu commun de le dire. Mais je pense qu'il y a de la place pour deux réalités qui sont d'un côté, deux côtés de la même pièce. Il est évident que d'un côté, il y a des artistes comme Etel, comme Paul McCarthy. Paul McCarthy est un autre très bon exemple. Paul McCarthy, c'est un peintre, c'est un artiste d'installation, c'est un sculpteur, c'est un vidéaste, c'est un performeur, c'est un poète, c'est un professeur, c'est tout. Mais c'est Michael, il était un exemple comme ça aussi. Mais il y en a pas mal. Et donc il y a vraiment Pierre Huyg est à certains égards un exemple comme ça. Pierre-Philippe Arenau est à certains égards un exemple comme ça. Mais il y en a pas mal. Et donc c'est effectivement cette sorte de figure de l'artiste orchestre qui est du côté des écrivains aussi. D'ailleurs, on peut en trouver quelqu'un comme Douglas Copeland, qui est un photographe, qui est un écrivain, qui est un créateur de mode, plein de choses. Et donc effectivement, je pense qu'il y a deux perspectives, si vous voulez, qui sont complémentaires. Et Michel Butor le disait déjà dans les mots dans la peinture. Il y a à la fois la séparation de formes, comme chez les surréalistes, qui permettent une discussion et en même temps cette sorte de pluralisme. Claude Parent est un autre exemple d'ailleurs. Il y en a plein, vraiment. Donc il y a à la fois cette multiplication des figures de création totale en un individu et en même temps aussi l'inverse. C'est pas... Mais quand tu mentionnes Paul McCarty, c'est la même chose. C'est vrai pour Ethel Lannan. C'est vrai pour tous ces exemples. C'est la même chose pour Philippe Parénaud. Moi, je pense que cette idée du Gesamtkunstwerk redevient important pour le XXIe siècle. Ça, c'est une reprise en tant que tel. Ça, c'est une reprise. Mais c'est intéressant. Moi, je pense que, évidemment, Harald Seyman avait fait cette exposition en 84-85 à Zurich. Et le Gesamtkunstwerk a eu une mauvaise réputation, puisque, pas à cause de l'expo de Seyman, qui était formidable, mais à cause de ce qu'en partie de la vie de Wagner et à cause de Bayreuth et de cette idée envahissante et... Le spectateur, d'une certaine façon, est diminué par ce Gesamtkunstwerk qui le rend petit, d'une certaine façon. Moi, je pense que ce Gesamtkunstwerk n'est pas du tout le Gesamtkunstwerk du XXIe siècle. C'est rejeté par ses praticiens. Il était Lannan. C'est l'opposé de Wagner, d'une certaine façon. C'est pour ça que je pense qu'elle est le... Tout d'abord, c'est pas un Gesamtkunstwerk. Au début, Wagner avait une théorie du Gesamtkunstwerk beaucoup plus participatoire, beaucoup plus ouverte que dans sa deuxième partie de sa vie. C'est plutôt ça, reconnecte à ce début, d'une certaine façon, à ce Gesamtkunstwerk comme open score, etc. Mais il y a clairement ça, par exemple. Si on regarde l'œuvre d'Ethelanan, j'ai fait une rétrospective d'elle il y a deux ans, rassemblant tous ces aspects, jusqu'à l'idée qu'elle a, en fait, d'être urbaniste, de faire une ville avec ses couleurs, avec ses poèmes, et de toute façon, c'est vraiment l'idée d'une Gesamtkunstwerk. Évidemment, se pose aussi la question de Margaret Mead, que j'ai évoquée un peu hier, qui nous ramène à la question de la performance, puisque cette idée de l'exposition comme rituel est souvent très limitée à un sens. C'est lié à ce qu'on voit, le sens visuel. Je pense qu'il y a l'idée de ce Gesamtkunstwerk, qui s'adresse à tous les sens, d'une certaine façon. Et je pense que pour arriver à ça, il s'agit forcément de combiner artistes, écrivains, poètes, philosophes, compositeurs, etc. Et je pense que la question qui se pose, quel est le format pour ce Gesamtkunstwerk dans le XXIe siècle ? Et ça, c'est, d'une certaine façon, où entre le rôle du curateur ? Je ne suis pas un théoricien de toutes ces questions. J'ai une pratique quotidienne. Je me lève le matin et je fais des projets. Et ces projets, c'est des expos, ça peut être des livres. Ça peut tout bêtement être la jonction. Je rassemble des gens, comme, par exemple, le cas... Une des choses les plus importantes, c'est l'expo à Granada. Beaucoup plus soutenable que l'expo, puisque l'expo est là pendant deux mois. Après, il n'est plus là. C'est ce dialogue entre Dominique et Enrique Villamartas qui maintenant... Et donc, c'est pratique de faire des jonctions, de rassembler des gens. Et si on se pose la question, quel est ce format ? Diaghilev avait trouvé le ballet pour rassembler tout le monde. Aujourd'hui, il faut des nouveaux formats pour rassembler toutes ces disciplines. Et je pense qu'on peut apprendre, comme toujours des artistes, en étudiant Paul McCarthy. En étudiant, en écoutant, en parlant avec eux, nous allons inventer ce Gesamt-Kunstwerk. On travaille avec Philippe Arenaud, d'ailleurs, sur une sorte de Gesamt-Kunstwerk. Ça avait commencé à la Serpentine, quand il a fait son exposition avec la collaboration de la Serpentine, qui commençait à l'extérieur, à l'intérieur, qui était une sorte de Gesamt-Kunstwerk avec tout le bâtiment. Et maintenant, on extrapole ça avec un projet qui aura lieu à l'Armory, où il y avait précédemment, d'ailleurs, Paul McCarthy. Et pour revenir à vos débuts, par exemple, est-ce que vous avez l'impression de pratiquer de la même manière cette mise ensemble de pièces au sein d'une œuvre plus globale ? C'est-à-dire, je veux dire, je me sens que vous écrivez plus des textes vous-même aujourd'hui. Vous dessinez aussi. Est-ce que la question de la création en tant que telle intervient dans votre réflexion et dans votre pratique ? Est-ce qu'elle a évolué par rapport à vos débuts, où vous étiez au service des artistes, ou aujourd'hui, peut-être avec Tel Poniposti, nous aussi, vous êtes plus, comme Degliev, un orchestrateur. Mais est-ce que la création est un enjeu, du coup ? Est-ce qu'il y a un devenir presque artiste, aujourd'hui, pour vous ? Non, non, moi, j'ai une pratique quotidienne, c'est de faire des expositions, c'est de faire des jonctions, c'est de mettre ensemble des pratiques et des praticiens. Et si j'écris, c'est juste pour décrire ces processus, c'est pour les rendre accessibles. Moi, je pense que c'est pour faire des boîtes à outils, pour transmettre ça. C'est toujours l'idée de la transmission. Rien n'a changé, moi, je n'ai jamais été artiste. J'ai une pratique, comme disait Félix Féné, je jetais passerelle. Je vois qu'on a tenu un horaire très strict avec le parcours. Je pense qu'on doit encore présenter un projet qui est lié à la Belgique, donc je trouvais ça très intéressant qu'on puisse l'évoquer rapidement en quelques minutes. Et puis, s'il nous reste quelques minutes encore, évidemment, de laisser la place à des questions et ne pas laisser que les miennes occuper l'espace. J'avais parlé de Dominique González-Fastré et Enrique Villamatas. Dominique, dans sa pratique d'artiste, elle a toujours eu une pratique d'écrivain, puisqu'elle était au début, avant tout écrivain. Et je pense qu'un autre exemple, c'est Rem Colas, parce que vous savez tous, Rem Colas commence comme écrivain. Et la littérature et l'écriture ont toujours été au sein de son travail. Maintenant, même des décennies, après tous ces visionnaires, projets et réalisations d'architecture, d'urbanisme, le cœur, on peut dire, de la pratique reste l'idée de l'écriture. Donc, toutes les quelques années avec Rem, dans le dialogue qu'on a, on essaie d'inventer des livres. Et je suis très ravi que Mathieu Belner est là aujourd'hui, puisque c'est avec Mathieu et Rem qu'on va développer ce livre qui... Ah, il y a un problème. Un problème technique. De toute façon, vous avez vu les images, qui est de Belgium Way. Et où, d'une certaine façon, c'est vraiment l'idée de l'écriture de Rem. Et après, des recherches qu'on fait ensemble. On avait déjà fait ça avec le métabolisme. On avait réalisé les interviews. Évidemment, les marathons sont un modèle pour... Comment un autre véhicule, comment peut-on rassembler les disciplines ? Et on a fait ce marathon de la poésie. Par exemple, dans le pavillon de Sana, de Sejima, où un artiste et de tout background, un praticien de tout background, pendant 48 heures, non-stop, on fait des lectures, des lectures de poésie. Et de nouveau, d'où s'en est énormément de collaborations, énormément de livres, et des choses que les artistes et les poètes pourraient faire ensemble. Mais cette idée du livre avec Rem, c'est le commencement, c'est le Belgium Way, c'est l'art perdu vieux. Ça, c'est les dates où on sera à Bruxelles pour avancer sur cette recherche. Alors, y a-t-il quelques questions ? On y reste un petit peu de temps. Il faudrait que Donatien nous parle un peu de cette expo d'Adonis qui vient d'ouvrir, parce que c'est intéressant dans le contexte. C'est vrai que ce qu'on a écrit. Oui, parce qu'hier soir, Donatien, tu m'as donné ce livre que j'ai lu, qui est magnifique, où il y a un artiste, Adel Abdesemet, qui interviewe Adonis. Tu présentes Adonis, pas à travers ses textes, mais à travers ses collages. Je pense que ça serait intéressant d'entendre un peu plus sur ce projet que je n'ai pas encore vu. Bon, dans ce cas-là, je vais... Oui, alors... Si vous passez par Paris, vous pouvez aller jusqu'au 10 mai, au 18 rue de la Vérée, où il y a présenté pour la première fois 20 années de l'œuvre visuelle du poète Adonis, considéré largement comme le plus grand poète vivant de langue arabe, et qui est présenté à la galerie à la galerie Asdine Alaïa, qui est l'espace personnel privé d'Asdine Alaïa, couturier. Et en fait, c'est vrai que c'était intéressant, et je travaille avec Asdine Alaïa, à mes heures perdues, et donc c'était intéressant de montrer ça, parce que c'est un peu l'inverse. À certains égards, c'est un peu l'inverse, mais l'autre côté de la pièce est à l'adnane, parce qu'Adonis, et autant est-elle, est une poétesse, est arrivée à un point d'une sorte de poésie, de l'acceptation, je pense qu'on peut dire ça. Autant Adonis est au monde, au-delà même de la langue arabe, le grand poète, peut-être le seul, ou en tout cas un des seuls, ou en tout cas le plus grand, ou un des plus grands, à tenir la ligne d'une poésie épique, d'une poésie didactique, c'est la grande veine de ce poème. Il a écrit un livre, dont deux volumes sont parus en français, qui s'appelle Alkitab, c'est-à-dire le livre, c'est-à-dire la Bible. Ce qui, quand même, écrit la Bible en arabe en deux fois mille pages, est un geste assez audacieux. Et donc, Adonis, depuis 20 ans, quand il n'arrive pas à produire ce poème, c'est-à-dire de flux, de machines à produire de la poésie, eh bien, il ne savait pas quoi faire, qu'est-ce que je fais ? Et que c'était un paysan d'origine d'Atonis. Il s'est dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire travailler ma main. Et évidemment, comme c'est une figure dont la parole politique est très importante, il a été surnommé, ce qui ne veut rien dire, mais ce n'est pas grave, le Jean-Paul Sartre du monde arabe, eh bien, au fur et à mesure que l'histoire contemporaine du Proche-Orient se faisait, il ne faut pas oublier que Adonis est syrien d'origine, se faisait plus difficile, eh bien, ce langage, ce langage de l'impossibilité du poème et de l'incitation au poème est devenu de plus en plus important. Et donc, et ça fait 20 ans, et il y en a de plus en plus. Et ça n'avait jamais été montré, donc tout ça, enfin, il y a des petites choses qui ont été montrées à droite et à gauche, mais c'est la première exposition qui montre 20 années d'œuvres visuelles. Et tout ça est né, on parlait des avant-gardes, parce que dans les avant-gardes, il y a une chose dans ce groupe du début du XXe siècle, si on appelait ça les avant-gardes historiques par commodité, c'est le rôle des couturiers. Vous savez peut-être qu'André Breton gagnait sa vie en travaillant partiellement comme lecteur chez Gallimard, très mal payé, et en travaillant mieux payé pour Jacques Doucet. Paul Poiré, le très grand styliste, plus que couturier, du début du XXe siècle, travaillait avec Dufy, Gabrielle Chanel, très ami avec Picasso, avec Cocteau évidemment, avec Diaghilev. Et donc, Azine Alaïa, qui est le grand couturier, le grand couturier à l'ancienne, s'inscrit vraiment dans cette histoire, puisqu'il a rencontré Adonis, Adonis lui a offert un de ses collages, et il lui a dit, voilà, on montre, on montre, et on a décidé de faire un catalogue scientifique, qui est, depuis l'époque des avant-gardes, le premier livre publié par un couturier, offert par un couturier à un poète. Donc, pour rejoindre un petit peu au-delà de cette situation, de cette exposition, qui effectivement, je vous invite à aller voir, qui est aussi, c'est une preuve, quand tu parlais... Ce que je voulais te demander, c'est le rapport justement à l'institution ou au musée, cette exposition a lieu justement dans ce cadre-là, chez un couturier, et quelle est la place de l'institution ou du musée, bon, il y a les marathons, mais par rapport à ce nouage politique... Je peux juste finir ça ? Je veux juste finir par rapport à ce que tu disais avant et je réponds à ta question ensuite et après, je laisse en dessous et je réponds. Parce que tu disais tout à l'heure qu'il y a eu une brisure, mais il y a une chose dont il faut se rendre compte aujourd'hui, c'est que des gens comme Picabia, comme Picasso, qui aujourd'hui sont des dieux, mais quelqu'un comme Picabia, il se battait pour être dans les journaux. Il se battait. Il publiait, il écrivait des lettres, il insultait tout le monde pour y être. Donc aujourd'hui, on est là en train de penser que... Parce que l'histoire, on la vit rétroactivement, évidemment. Il y a cette gâche d'or dans laquelle tout le monde était là, mais si tu veux, l'histoire... Dans une époque, est-ce que tu es familier du travail d'aux enfants, par exemple ? Très important aux enfants. Est-ce que tu es familier du travail de tout, de quelqu'un qui était le plus grand théoricien à l'époque du cubisme, Glees. Le plus grand théoricien de tous. Donc, si tu veux, chaque époque a ses richesses, chaque époque a sa dynamique et chaque époque a ses personnes qui se réunissent. Cette exposition avec Asdine Alaïa, c'est la coalition des forces d'Emmanuel Ecoccia, le philosophe et poète italien, d'Adèle Abdesemme, de l'artiste, Asdine Alaïa lui-même, d'Adonis, accessoirement de moi. Donc, tous ces gens qui appartiennent à ce qu'on appelle la communauté créative, se sont mis ensemble pour faire quelque chose comme il y a 100 ans et comme j'espère, dans 100 ans. Et pour répondre à ta question sur le musée, soyons précis sur le musée, la mission du musée, le musée a énormément changé ces dernières années. Le musée a connu une révolution entre le Louvre d'il y a 25 ans et le Louvre d'aujourd'hui. Ce n'est plus le même monde. Cependant, il est clair que la mission du musée est de conserver. Il faut qu'on m'ait précisé. Un musée, ça conserve. Et donc, le musée n'est pas là pour forcément favoriser ou développer ce genre de... Le musée les récupère et quand il les récupère, il les institutionnalise. Donc, se poser la question... Picasso ne montrait pas au Louvre, même s'il voulait montrer au Louvre. Il ne montrait pas au Louvre quand il avait 30 ans. Donc, je pense que si tu veux, la question du musée est une question... Tous ces circuits-là, les circuits de Apollinaire, les circuits de Picabia, les circuits de Zara, tous ces circuits dont on a fait une sorte d'âge d'or magnifique étaient des circuits parallèles. Ou Sef Cickelope, d'ailleurs. Quand Sef Cickelope montre, enfin, des années 60, une série d'expositions tournantes où il montre tout le monde, c'est un circuit parallèle. Et c'est normal. Vous êtes d'accord avec cette vision ? Oui, plus ou moins. Moi, je pense que d'une certaine façon, parce que tu parles beaucoup où la question était liée au musée, je pense que l'institution, il y a évidemment le musée, mais il y a aussi une sorte de kunsthal, il y a l'espace d'exposition. Et je pense qu'évidemment, si on regarde avec l'émergence des musées, au début, le rôle du curateur, c'est préserver les collections, décider et voir ce qui entre les collections. Mais à bout d'un certain moment, surtout dans le 20e siècle, l'exposition commence à jouer un rôle majeur. Et c'est là où on peut se poser la question, puisque je pense que pour la littérature, ce n'est pas vraiment difficile pour un musée d'art de collectionner ou d'archiver d'une certaine façon les œuvres littéraires, puisque pour ça, il y a d'autres formes d'archivage, sauf si un artiste, poète, écrivain, passe, comme d'ailleurs le fait Été-Lannin Clermont, ou comme Adonis aussi, comme dans l'expos-mentre, passe d'une certaine façon dans ses frontières et contribue d'une certaine façon aux arts plasticiens. À ce moment-là, l'œuvre peut entrer ses archives aussi. Mais évidemment, où toutes ces disciplines peuvent se rencontrer, c'est l'exposition. L'exposition est un format extrêmement libre. Il faut vraiment lire le livre de Dorothée von Hantelmann dont la sortie est imminente, qu'elle a écrit dans notre pavillon suisse à Venise. On a invité Dorothée von Hantelmann d'écrire ce livre en public, de présenter tous les jours des vignettes. C'est un livre sur l'exposition comme rituel. Je pense que c'est ce livre-là qui vraiment nous montre à quelle mesure l'exposition peut être un point de rencontre. Ce n'est pas par hasard que, par exemple, quand j'ai invité Agnès Varda il y a 10-15 ans pour Utopia Station, Agnès Varda n'avait jamais participé à une expo d'art. Elle a passé, comme vous savez tous, sa vie comme mythique, légendaire, extraordinaire, cinéaste, en ayant eu tous les grands prix de cinéma du monde entier en ayant montré dans tous les festivals de cinéma. Et c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une invitation de moi et de Rikrit et de Molly d'exposer à Utopia Station. Elle réalise que ça lui ouvre plein de possibilités puisque le format qu'elle a dans son monde à elle qui est le monde du cinéma est extrêmement restreint. Elle peut montrer des films de 80-90 minutes dans des festivals de cinéma où il faut des longs-métrages ou elle peut montrer des courts-métrages dans des festivals de courts-métrages. C'est très formaté, et soudainement, elle réalise que le monde de l'art, le monde de l'exposition pour ainsi dire, est un format, comme dit Dorothée, extrêmement libéral, extrêmement ouvert, extrêmement libre. Et soudainement, elle trouve ça beaucoup plus excitant que les festivals de cinéma et aujourd'hui, comme vous le savez tous, Agnès Varda expose avant tout dans le monde des expositions. Et je pense que c'est la même chose si vous regardez, par exemple, pour Etelanane. Voilà, Etelanane a cette pratique. Donc, elle fait des spectacles avec Robert Wilson, elle fait des pièces sonores avec Gavin Bryars, elle est en train d'écrire une opéra, elle est avant tout dans la poésie, elle écrit des romans, elle écrit des pièces de théâtre liées aux guerres civiles au Middle East, elle écrit l'apocalypse arabe, elle écrit des textes activistes, elle écrit du journalisme politique. c'est très difficile pour elle, dans un contexte de littérature, de rassembler toutes ces disciplines mais soudainement, dans le format de l'exposition, elle peut montrer ses léporellos, elle peut montrer ses films puisqu'elle est aussi cinéaste, elle peut montrer le son, il peut avoir sa voix, il peut avoir cette multidimensionnalité. Donc moi, je pense que l'exposition est un format formidable. Après, je pose la question, ces expériments, comment peut-on les archiver après ? Et c'est là où entrent ces questions qu'il faut en fait que ces expositions pluridisciplinaires entrent les archives du futur. Et c'est là où c'est très intéressant que les expositions en réalité ne sont pas collectionnées par les musées. Et voilà, donc il faut se poser la question, comment peut-on collectionner pour le futur ? Parce que si vous regardez par exemple, par rapport à art et littérature, art et poésie, il y a très peu d'expositions. Moi, j'en ai mentionné une qui est celle de Ronald Hunt de la fin des années 60 au Moderna Musee de Pontus Utena Stok quand la poésie sera faite pour tous, par tous et toutes. Et c'est cette exposition-là qu'on a appropriée ou plutôt qu'appropriée et transformée pour notre projet 89+. Et après, Donatien nous a mentionné l'exposition La poésure et peintrie qui est l'expo que j'ai vue d'ailleurs il y a une vingtaine d'années à Marseille et magnifique exposition de Bernard Blistet. Mais ces exemples sont très rares. Il y en a peut-être quatre, cinq en plus. Et c'est évidemment important d'en faire plus de ce type d'exposition. Parce que je pense qu'on est à un moment, vous avez toute cette génération de 89+, qui connecte à ça. Vous avez énormément d'artistes précédentes générations. On en a eu deux exemples ce matin avec mon exemple avec Etelatnan. et c'est pour ça que je pense que c'est très important que Donatien nous raconte Adonis puisque c'est un exemple complètement différent mais lié à ça. Et donc, ça pose cette question comment peut-on avoir plus d'expositions monographiques. Moi, j'ai fait la monographie d'Etelatnan où j'ai essayé de rassembler. Donatien a fait cette monographie d'Adonis qui est en cours. Mais aussi d'expositions de groupe. Comment pouvons-nous imaginer plus d'expositions qui créent ces interfaces, qui créent ces... Pas des interfaces, ces intersections d'une certaine façon. Je suis assez d'accord parce qu'une chose que j'aurais voulu dire avant c'est qu'on vit dans une époque où il y a énormément, énormément, énormément d'écrivains qui font de l'art et d'artistes qui écrivent. C'est une chose au-delà même des exemples d'Etel ou de McCarthy ou d'Adonis. Enfin, la liste est absolument incroyable. Tom McCarthy, Ted Jukoll, le grand romancier nigeriano-américain, Boris Groys, Camille de Toledo, Jean-Philippe Toussaint qui a eu une exposition au Louvre, John Berger, même jusqu'à Milan Kundera qui dessine. Magnifique dessin de Milan Kundera. Et de l'autre côté, le nombre... Une chose qui m'a fasciné en allant... J'étais récemment à Los Angeles, tous les artistes, quasiment tous les artistes de toutes les générations écrivent de la poésie. Et ça m'a fasciné parce qu'il y a un artiste qui a eu une exposition bientôt à Bruxelles à la fin du mois d'avril qui s'appelle Sterling Ruby. Et Sterling Ruby est un artiste qui est considéré comme un artiste qui fait des céramiques assez machos et qui est un artiste important. Et il a sorti ses volumes de poésie, un publié. Donc c'est-à-dire que cette dynamique-là, ce devenir visuel des écrivains qui marchent ou marchent pas d'ailleurs, c'est un autre jeu. Et ce devenir poème ou texte ou roman dans le cas de... Ou pièce de théâtre. L'an passé, au Festival d'Avignon, il y avait magnifiques pièces de théâtre d'Alexandre Singh. Pièces de théâtre écrites comme une pièce de théâtre. Et bien... Si on regarde Jeff Geiss dans la pratique de Jeff Geiss avec ses extraordinaires écrits, avec ses extraordinaires listes où il pient... Un autre exemple d'un artiste belge qui est aussi un très grand écrivain d'une certaine façon, je pense. Il y a vraiment énormément d'exemples. Cette liste de notions que tu commences, on pourrait continuer ça pendant des heures. Il y a John Jarnot qui a... Hugo Rondinone d'ailleurs vient de faire une exposition magnifique à la Sécession de Viens qui explorent ce lien entre art et poésie de nouveau d'un autre angle. Donc c'est vrai que c'est vrai pour les deux côtés. C'est qu'il y a énormément, énormément... De passages qui vont dans les deux sens. Par exemple, avec Arlin Robb-Grier, j'ai toujours eu des mentors dans d'autres disciplines. parce que si... Moi, je suis dans le monde de l'art et finalement, quand on entre après dans ces autres disciplines, on a besoin de guides et de mentors. Et pour moi, dans la littérature, mon premier mentor était Nathalie Sarraute. Elle était ma voisine à Paris. Quand j'ai travaillé au musée d'Armesone de la Ville de Paris dans mon 16e, puisqu'elle vivait juste à côté du musée. On s'est vus souvent pendant les après-midi et les après-midi. Elle m'a appris beaucoup sur la littérature. Quand j'étais adolescent, même avant Nathalie Sarraute, Pierre Klosowski était mon mentor. J'ai passé tous les mercredis après-midi chez lui. Il m'a raconté sur ses idées, sur ses visions, sur ses délires, d'une certaine façon. C'était une autre forme de mentor. Après, un peu plus tard, c'était Alain Robb-Grillet mon mentor. Alain Robb-Grillet, évidemment, a eu des liens extraordinaires tout d'abord avec la Belgique, avec le surréalisme belge. Il a refait d'ailleurs des œuvres de Magritte pour ses films. Il en a fait des faux Magritte. et Alain Robb-Grillet a collaboré avec Rauschenberg. Rauschenberg était obsédé par Alain Robb-Grillet. Il a attendu son bateau arriver à New York. On a décidé il y a une dizaine d'années puisque Robb-Grillet en avait marre. Il y a aussi ça d'une certaine façon. Quand on est toujours dans le contexte dans lequel on est, à un certain moment, c'est très, très libératoire qu'on est... ou libérant, libératoire, ça libre, non ? Libérating, quand on est invité dans un autre contexte. Et Robb-Grillet était mortellement ennuyé d'être invité que à des festivals de littérature. Ça l'a ennuyé à mort en plus, avant tout dans le monde francophone. Donc il m'a dit je vais faire chaque projet avec toi si tu m'invites pas dans le contexte de littérature et à l'étranger, dehors de la France. Et donc, on a inventé plein de projets avec Alain Robb-Grillet. On l'a amené aux Etats-Unis pour un hommage à Rauschenberg à Miami. J'ai invité Alain Robb-Grillet pour une semaine en Islande avec Olafur Eliasson à faire un projet en Islande où il a rencontré Matthew Barney où il a rencontré Carsten Hüller qui était obsédé par Alain Robb-Grillet où il a rencontré plein d'artistes plasticiens Isaac Julian et on a fait plein d'enregistrements avec Alain Robb-Grillet et les artistes. Par exemple, toute l'oeuvre d'Alain Robb-Grillet l'art d'une certaine façon est présent. Donc c'est vraiment une très grande histoire qui en grande partie n'est pas d'une certaine façon écrite et qui je pense est fondamentale pour aujourd'hui et qui va nous occuper dans les années à vienne de plus en plus. On en a posé quelques lignes à main et je propose qu'on reste sur ces quelques beaux exemples cités. Nous devons céder le micro. Peut-être pourrons-nous continuer de manière informelle à discuter évidemment entre nous par la suite. Il me reste à vous remercier énormément Donnez-Saint-Gro et Anne-Solé-Chambry d'être venu à Bruxelles pour faire sa porte à ce week-end. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.